– Voilà, sans transition, nous retrouvons Mayacine Mare, directeur technique national. Mayacine, bonsoir. – Bonsoir, Mme Fatou. – Merci de répondre à notre invitation. Alors, première question, après avoir entendu un peu la composition de cette poule du Sénégal, quelle a été votre première pensée, votre première réaction ? – C'est de nous qualifier. – Tout simplement. – Nous qualifier et faire partie des équipes qui doivent aller effectivement à la Coupe d'Afrique au Maroc. – Non, mais nous qualifier, ça, on le savait même avant le tirage. Mais la réaction, on retrouve les Magrédans. – Oui, c'est vrai que c'est un sentiment assez mitigé, il faut le dire. Je disais l'autre jour, on peut apprécier la poule par rapport effectivement aux considérations, aux mises en jeu. C'est vrai que si on tient compte de l'indice de rayonnement de la Tunisie et de l'Égypte dans le football africain, et également surtout de l'expérience dans les compétences africaines, tant en sélection qu'en club, naturellement, ils font peur. Ça, il faut le dire. Et c'est vrai que se forter à ces deux pays-là pour deux places, il est clair qu'effectivement, on a des soucis. – Tout à fait. – Mais c'est vrai que aussi, le football est un sport qui se développe et qui avance. Et aujourd'hui, on remarque effectivement que l'Égypte, comme la Tunisie également, marque le pas. – Bien sûr. – On le dit aussi, je pense que, et comme on le dit souvent, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. – Tout à fait. Et sous ce rapport, je pense que nous avons effectivement toutes nos chances à jouer parce que nous sommes pratiquement dans la même situation que l'Égypte et la Tunisie. Parce qu'on est en train de refaire notre football et nos équipes nationales. Je crois que sous ce rapport-là, il va falloir peut-être travailler sur d'autres leviers, organisation, stratégie et tout ça peut-être pour s'en sortir. – Alors, qu'en pensent les Sénégalais, Chers ? – Voilà, donc les Sénégalais qui pensent que toutes ces équipes se valent et que les Lyons ont leur chance dans cette poule. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Cheikh Tidjan Thion et Tcherno Laurent Méni. – A priori, ce ne serait pas facile, parce que le football maghrébien, donc dans le passé, nous a toujours causé des problèmes. Donc il va falloir se batailler ferme, vraiment sortir le grand jeu et pour pouvoir s'en sortir, quoi. – Le Sénégal fait partie des bonnes équipes dans l'Afrique. Si on croit et on joue, on peut se qualifier, parce que moi, je ne pense pas, il n'y a pas de soucis, franchement. – Évidemment que le Sénégal pourra s'en sortir avec l'Égypte ou la Tunisie, mais juste qu'on met un peu d'abnégation sur l'équipe et peut-être mettre les gens dans de bonnes conditions pour faire une bonne qualification. Parce que vous savez, les qualifications, on le fait peut-être avant, au tirage. Parce que quand on fait le tirage, tu dois savoir les petites équipes que tu vas battre aller-retour et les grandes équipes faire machiner ces jeux et faire un bon résultat à Dakar. Le Sénégal a une bonne équipe, mais le problème du Sénégal, c'est que les Sénégalais préparent les matchs après la défaite. – Comme c'est du football, donc il faut essayer de travailler davantage et essayer de mettre un dispositif de jeu qui peut répondre au système maghrébien. Mais toutes les équipes se valent, donc il faudra se battre. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. – Non, non, c'est des pays maghrébiens, mais tu sais, le foot maghrébien c'est un peu compliqué avec le Sénégal ces derniers temps. Mais moi je pense que ça va aller. Moi je pense que le Sénégal va se qualifier. – Les éliminatoires qu'on a fait, tout ce qui s'est passé, on a vu que les Sénégalais souvent jouent au dernier moment. – Donc les Sénégalais jouent au dernier moment. Maïa Seymour, directeur national, comment vous allez préparer ces éliminatoires ? Puisqu'on sait que la Tunisie et l'Égypte rappellent de mauvais souvenirs au Sénégal. En 2004 à Rades, en 2006 au Caire, c'est des équipes qui souvent freinent le Sénégal dans sa marche en avant. – Oui, mais je pense que, j'ai vu tout à l'heure, je pense que si on tient compte en tout cas de la valeur de ces équipes-là par rapport à leur rayonnement dans le football africain, et de ce qui s'est passé effectivement en 2004 à 2006, je pense que c'est derrière nous. Je pense qu'il s'agit de voir ce qui peut se passer devant nous par rapport effectivement à ce qu'on ressent de ces pays-là aujourd'hui, de leur valeur intrinsèque aujourd'hui. – Je disais que pratiquement on est dans la même situation que l'Égypte et la Tunisie. – La Tunisie. – Parce qu'en fait, nous sommes un peu des équipes qui se relèvent, effectivement. L'Égypte, après avoir gagné trois fois d'affiliés, n'est-ce pas, avec des joueurs aujourd'hui qui sont à la retraite et qui renouvellent effectivement son effectif. – C'est ça. – La Tunisie également aussi qui est dans cette situation-là, mais qui quand même participe de manière régulière à la Coupe d'Afrique, mais sans effectivement gagner quoi que ce soit, parce qu'il a éliminé tout le temps au premier tour. Le Sénégal également aussi qui a participé en 2012, sans l'être également en 2013, mais qui est allé jusqu'au dernier tour de la Coupe du monde et qui a une équipe jeune également qui monte. Donc, pratiquement, je pense que nous sommes dans les mêmes chances que ces deux pays-là. – Très bien, les chances sont égales. – Les chances sont égales. – L'Égypte et le Sénégal, pratiquement, c'est deux équipes qui se connaissent, puisque l'ossature de cette équipe égyptienne, c'est celle qui avait joué la canne des U23 au Maroc, de même que le Sénégal. – Tout à fait, tout à fait. – Il y a un premier match, normalement, qui se joue début septembre contre l'Égypte. La chance du Sénégal également, c'est de pouvoir recevoir lors du dernier match. Reste à savoir qu'en septembre, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on reprend les saisons, notamment au niveau des professionnels. Et là, effectivement, les matchs à Nico dont on parle contre le Kosovo et peut-être contre le Gabo seront quand même d'une importance assez capitale. – Mais je ne pense pas que ces matchs puissent impacter sur les matchs de septembre. Parce que, mais écoutez, entre le mois de mai et le mois de septembre, mais écoutez, il y a combien de mois ? C'est-à-dire, ces matchs de Kosovo ou du Gabon, ce sont des matchs, effectivement, qui peuvent permettre à l'entraîneur, effectivement, de pouvoir peut-être revoir, en tout cas, son effectif, reprendre l'équipe, apporter un peu plus encore de touches psychologiques, etc. Mais ce n'est pas pour préparer le match de septembre, je ne pense pas. Mais par contre, c'est vrai que vous l'avez dit, la reprise du championnat en Europe peut-être va être un peu en haut par rapport, effectivement, au démarrage, mais comme on le dit, ce sera le seul et cela pour tout le monde. C'est vrai que l'Egypte compte beaucoup sur des jours locaux, n'est-ce pas, à forte coloration locale, c'est vrai, c'est un aspect sur lequel il faudra prendre en compte. Mais je pense que la seule chose pour laquelle, en tout cas, nous, nous devons, en tout cas, beaucoup travailler, c'est le premier match pour lequel nous recevons l'Egypte, nous la gagnons, nous la gagnons, je pense que c'est ça qu'il faut. Et je pense qu'on doit mettre tout ce qu'il faut pour le gagner parce qu'il faut partir toujours avec trois points. J'imagine que vous espérez recevoir au stade Léopold Cédar Senghor, ce qui n'est pas gagné non plus. Oui, mais vous savez, je suppose quand même que le travail a commencé et que naturellement, on peut croiser les bras et croire qu'effectivement, on aura une belle poulouse. Et je disais également aussi quand même qu'il y a un aspect assez important dans cette poule, c'est que forcément, on va jouer sur de bonnes installations sportives. Il reste quand même une troisième équipe à déterminer. Je pense que sur six matchs, si vous êtes sur un terrain peut-être, et encore que, peut-être que c'est un bon terrain. Parce que généralement, quand vous jouez en Afrique, vous jouez sur des terrains de tête pourrie, souvent, difficiles, problème de sécurité, etc. Là, au moins, on a l'avantage de bénéficier d'installations sportives et également d'installations hôtelières pour une meilleure constatation. J'espère que la poulouse de Dakar fasse partie de ces six installations-là. Oui, mais je pense qu'elle sera bonne. Alors justement, juste pour rappel, le quatrième adversaire potentiel de ces trois équipes, que ce soit l'Egypte, la Tunisie ou le Sénégal, ce sera soit le Botswana, soit le Burundi, Centrafrique ou encore Guinée-Bissau. Donc, il y a deux tours qui doivent se jouer prochainement au mois de mai et au mois de juin pour déterminer justement qui sera ce quatrième adversaire. Guinée-Bissau, ce serait vraiment un court voyage. Nous serons très près. Mais, Mayacine, pour rebondir un peu par rapport au match amico, est-ce que vous ne pensez pas justement que, quand même, par rapport à l'effectif, vous dites que ça ne pourra pas impacter sur le mois de septembre, mais par rapport au groupe, est-ce que ça ne pourra pas impacter ? Par rapport aux joueurs qui sont blessés, d'autres qui peuvent arriver, etc. Par rapport justement à une certaine visibilité que peut avoir l'entraîneur Alain Giresse ? Mais non, quand je dis « impacté », ça veut dire simplement que les fruits de ce match, effectivement, sur le plan technique ou tactique, ne peuvent pas forcément influer de manière significative sur le match du mois de septembre. C'est ce que je veux dire. Mais par contre, il y a d'autres objectifs, effectivement, pour lesquels l'entraîneur aura besoin d'avoir les joueurs en mai. Je crois que c'est important. Je dis encore une fois, moi, je prendrai, effectivement, je signerai tout de suite à avoir les joueurs, effectivement, au mois de mai que de ne pas les avoir jusqu'au mois de septembre. Même si je les regroupe pour, effectivement, discuter avec eux et tu fais une entente d'entraînement. À plus fausse raison que je puisse jouer un match de football qui peut servir, naturellement. Forcément, il servira, ce match-là. Maintenant qu'on le dise, que ce soit à Kosovo ou que ce soit en notre pays, mais l'essentiel, c'est un match qu'il faut jouer. Et, effectivement, on en tirera, effectivement, les enseignements pour lesquels l'entraîneur, en tout cas, souhaite tirer. Le sélectionneur, en tout cas, a émis le souhait peut-être de jouer contre une équipe maghrébine, vu que le match contre le Gabon n'est pas encore confirmé. Ce serait l'occasion. Tout à fait. Alors, on va retrouver les poules, les autres poules, avec, donc, des matchs également au sommet. Si, donc, oui, il y a la poule A, vous avez le Nigéria, donc, le Soudan, l'Afrique du Sud. Et puis, le groupe B, Mali, Éthiopie, Algérie, avec un potentiel vainqueur 6. Alors, groupe C, il y a le Burkina, le Gabon, l'Angola, et le vainqueur 1. Groupe D, alors là, on va un peu s'arrêter. Côte d'Ivoire, RD Congo, Cameroun, et le vainqueur C. On parle de poules de la mort, en plus de la poule du Sénégal, Mayacine. Oui, c'est vrai que c'est parce qu'on y retrouve de gros cylindrés. C'est normal, je pense que dans les autres poules, c'est vrai que, bon, quand on évoque un pays, on suppose effectivement que c'est un pays de football. C'est vrai, effectivement, et on ne se rend pas compte également à cause des autres progressent, naturellement. Mais là, il ne s'est plus évocateur quand tu parles du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, dans une même poule, du Sénégal, de l'Égypte, de la Tunisie, dans une même poule. C'est vrai qu'effectivement, on a tendance à croire que, effectivement, c'est des poules les plus difficiles. Et c'est vrai également aussi, parce que, bon, il va falloir le fait de tomber une équipe, un grand, c'est ça ? Oui, un grand d'Afrique. Mais c'est vrai que la RDC, également, est une bonne équipe. En tout cas, dans cette ordre, ça veut dire que les deux premières places sont déjà promises à la Côte d'Ivoire et au Cameroun. Pas si, mais dans le Cameroun, je pense que pour la Côte d'Ivoire, elle est légèrement favori, mais le Cameroun, en Afrique, a beaucoup de mal. Même là, il y a une très bonne équipe. Il faut faire attention, parce que, quand même, c'est ce que je dis. Vous savez, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Mais parce que, simplement, souvent, on a tendance à croire. C'est vrai que c'est normal aussi. Parce que, quand même, l'indice de la CAF, n'est-ce pas, qui permet à des équipes d'être sur chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, le sont, effectivement, au moins de tirage, mais nous ne le saurons plus après. Forcément, ils ne le sauront plus. De toute façon, ce sera deux équipes qui vont rentrer de la Coupe du Monde. Dieu sait dans quel état. Dans quel état également aussi, il y a tout ça. Peut-être que ça peut créer un déclic, comme ça peut également aussi créer un naufrage au revers. Alors, dans le groupe E, on continue. Il y a le Ghana, la Guinée, le Togo, et donc le vainqueur 2. Dans le groupe F, la Zambie, le Niger, le Cap Vert. Une bonne équipe, le Cap Vert, là aussi. Ça va être intéressant de voir les oppositions entre la Zambie et le Cap Vert, bon, le Niger peut-être dans une moindre mesure et le vainqueur 7. Donc, voilà pour les poules. On sait que, voilà, la logistique, la préparation des voyages sont d'un norme primordial dans ce genre de compétition, d'autant plus que les éliminatoires vont se jouer en trois mois, octobre, novembre et décembre. Donc, aujourd'hui, j'imagine que ça aussi, c'est un travail que vous allez devoir abattre très rapidement pour vous concerter avec le ministère des Sports et pouvoir être diligenté de tout ça. Non, je ne pense pas qu'on ait assez de soucis par rapport à ça. Je crois que l'enjeu de la qualification, le ministère, effectivement, nous a accompagnés depuis et je pense qu'il le fera de manière effective. C'est vrai que les déplacements qu'on constitue souvent sont très difficiles. Peut-être le seul déplacement qui serait difficile, c'est peut-être celui qu'il faudra jouer contre, si jamais c'est le Burundi ou le Botswana, etc. C'est très loin. Très loin, très loin. En contre, peut-être, pour ce qui est de l'Égypte et de la Tunisie, je pense qu'il y a moins de difficultés. Mais c'est vrai qu'il faut mettre en place une bonne stratégie, n'est-ce pas, pour bien maîtriser le déplacement, mais également aussi la gestion de l'effectif, également aussi. Très bien. Cela me paraît extrêmement important dans la compétition. Très bien. Et on ne va pas anticiper, ce serait une catastrophe si le Sénégal ne se qualifiait pas pour cette Cannes 2015. Honnêtement, Mayacine, en tant qu'observateur. Oui, mais écoutez, cela dépend. Cela dépend. Cela dépend. Vous savez, l'équipe que nous avons, on est d'accord que c'est une équipe très jeune. C'est une équipe qui peut jouer 10 ans encore ensemble. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Par rapport, effectivement, aux joueurs, par rapport à la moyenne d'âge. Cela veut dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas ne pas y aller. Parce qu'il faut accrocher le wagon de la qualification permanente en compétition africaine. Parce que c'est cela qui permet aux joueurs également de progresser. Et je crois qu'autant que nous, on a envie, mais les joueurs également aussi ont envie de participer à des joutes africaines comme la compétition, comme la Coupe d'Afrique. Je pense que la Coupe du Monde aujourd'hui, qu'on a raté de peu, cela leur a permis de vous dire, pour croire que c'est une question qui est possible. Et ça, c'est dans leur compte. Parce qu'en fait, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait de doute par rapport à ça, à leur niveau. Maintenant, croisons les droits, prépare-nous, et que les joueurs sachent effectivement que cette qualification est importante pour le Foucault-Sénégal. C'est également la ligne droite pour Alain Géress, à qui on a demandé, de manière claire et nette, de se qualifier pour cette CAM. C'était l'objectif. L'objectif principal, c'était ça. La qualification pour la CAM 2015. Là, il va devoir sortir le grand jeu. Non, il le sortira. Il est mal chenu, là. Il le sortira, et je pense que le Sénégal va l'accompagner dans sa tâche. Sauf que dans cette poule, le Sénégal, quand même, n'a pas le droit de fulgurer à la troisième place. Sauf si c'est la meilleure troisième place. Même si la meilleure troisième place, ce serait une qualification, mais on peut dévaloriser. On ne va pas mettre la cheville avant les bœufs. En faisant ça, étape par étape, alors, on revient au football local. Mayacine, vous restez avec nous, bien sûr, et on va parler à présent de la 18e journée de Ligue 1. Retour sur le choc à Espikine. Diarraf, au final, bien négocié par les Pekinois, sorti au Lama de ce duel au sommet avec un score de 3 buts à 0. Un succès qui permet aux banlieusards de reprendre la tête du classement. Les grands faits de match avec Abdo Aziz Khan et Yunus Diata. Il y a de ces joueurs qui ne trompent pas, de ces joueurs qui en disent long sur le caractère capital d'une rencontre. Samedi, l'Eye Spikine en mode commando avec une devise, gagner ou disparaître. Les banlieusards recevaient le leader, le diarraf, pour ce choc de la 18e journée de Ligue 1. Avec 3 points de retard, les hommes d'Al Sandia abattent leur dernière carte dans la course pour le titre. Avec un mot d'ordre, ne pas commettre les mêmes erreurs que lors du dernier match face à Tourette Kounda. Les piquinois ont le bonheur d'ouvrir le score sur pénalty dès la cinquième minute, mais c'est en seconde période qu'ils portent le coup de grâce. D'abord sur ce corner finalement concrétisé par Tierno Maktar Tchoun, ensuite sur ce contre conclu par Sege Diop. Il fallait tout faire pour en tout cas rester calme et entrer contre une bonne équipe du diarraf, le leader de surcroît et voilà, pour espérer en tout cas arriver à ce résultat-là. Ce qui a fait la différence, je ne sais pas trop, mais il me semble que peut-être c'est notre engagement, on le voulait aujourd'hui, on le voulait parce que c'était un match à enjeu, comme vous aviez dit, il fallait garder le contact en tout cas du peloton de tête et le diarraf justement mener ce peloton-là. On a bien travaillé sur ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un travail méticule qui a été fait au cours de la semaine pour arriver justement à jouer le match qu'on a joué. A l'image de sa défense qui s'est montrée passive sur ces deux derniers buts, le diarraf a été bousculé par un adversaire qui en voulait visiblement plus. Bikin qui a été plus opportuniste, plus réaliste que nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est parce que l'adversaire a montré peut-être plus d'envie et a été plus réaliste et plus adroit devant le but. Il faut dire que quelquefois, il y a des jours sans, Bikin s'est projeté, a montré plus d'envie et devant le but, ils ont été plus réalistes que le diarraf. Malgré cette belle victoire, l'heure n'est pas à l'euphorie, Al-Sandia tempère les ardeurs. Mais cette fois-ci, on ne va pas si vite crier victoire parce que ce championnat-là, mon cher, il est âprement disputé. Il est même harassant à la fois parce que voilà, mais c'est tant mieux en tout cas pour la fin. Après avoir accroché le diarraf à l'allée, Bikin s'empare de la tête du classement après cette victoire probante au retour. S'ils arborent des maillots rouges, les voyants sont pourtant au vert pour un titre de champion. Restons toujours à Al-Sandigo pour nous intéresser à un président qui est très atypique. Il s'agit de Maudoufal. A l'occasion de cette rencontre, il a brillé de mille feux du début jusqu'à la fin. Maudoufal était là, à côté de ses joueurs, pour pousser la Bikin à la victoire. Son portrait nous est dressé ici par Cherif Dja, Aziz Khan et Yusoubaro. Maudoufal est décidément un président à part, un président de club pas comme les autres. Samedi, le boss de la Bikin avait tronqué ses habits de résident pour arborer ceux du supporter. Maudoufal a vécu intensément le match entre tension et nervosité. C'est ma nature. Moi, je suis comme ça. Je ne peux pas me changer. Moi, je suis un président qui est collé derrière son équipe. Moi, je suis un jeune président. Moi, je suis un jeune président. Donc, je suis un modèle. Président, ça ne veut pas dire costume, caravate. Il faut descendre sur le terrain et mouiller le maillot. Moi, je suis un non-nolaïdoune. Du jamais vu, on atteint le paroxysme après le troisième but piquinois lorsque Maudoufal tombe dans les pommes. Après avoir retrouvé ses esprits, Maudoufal a jubilé avec les joueurs à la fin du match et reste plus que jamais optimiste pour voir son équipe remporter le titre de champion. Pour les huit journées qui restent, les piquinois peuvent se rassurer. Leur premier supporter sera toujours là. C'était donc le président de l'AS Piquine, Maudoufal, le président qui est collé à son équipe. Et qui est passionné aussi, on l'a remarqué. Alors, nous allons faire le point avec les résultats complets. Duc, Iégo, deux buts partout. Le port autonome de Dakar qui s'est fait battre par Nia Ritali. 3 à 1. L'AS Piquine, Diarraf 3 à 0. Toure Kounda qui se fait battre par le Casasport. 3 à 1. Sunéor qui tombe face au stade de Bourg 2 à 0. Et puis, l'Olympique d'Angor qui bat la Ligue 1 à 0. Donc, pour le classement, l'AS Piquine, du coup, avec cette victoire, qui prend la première place avec 33 points. Suivi du Diarraf de Dakar avec le même nombre de points, 33, troisième, Uzo A30. En bas de tableau, le Dakar University Club qui prend la place de Nia Ritali, qui sort de cette zone de rélégation. Donc, treizième avec 19 points, suivi de Iégo, Lanterne Rouge, avec 11 points. Alors, Mayacine, très rapidement, quand on voit l'affluence qu'il y a eu au stade à la San Diego avec ce choc entre l'AS Piquine et le Diarraf, on regrette un peu que le championnat, de manière générale, ne suscite pas autant d'engouement. Est-ce que c'est lié un peu à la qualité du football qu'on voit au niveau de nos équipes de Ligue 1, par exemple ? Ah non, mais moi, je constate le contraire. Ah oui, tout à fait. Je pense que quand même, quand il y a du progrès, quand même, je pense qu'il est bon quand même de le faire sentir. Je crois que depuis l'année dernière, en tout cas depuis deux ans ou trois ans, c'est vrai que il n'y aura pas de derby tout le temps, mais nous avons quand même des matchs extrêmement intéressants auxquels nous assistons en tout cas d'année en année. Et cela augmente de plus en plus parce qu'aujourd'hui, que vous faites Djambar-Cazasport, c'est un derby, que vous faites Djambar-Niaretali, c'est un derby, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de derby mais non. Ça veut dire que simplement que ce sont des équipes qui se tiennent de près. La preuve, le classement du championnat le monte de manière députative et les équipes se tiennent de près et aujourd'hui, personne, je dis personne, de parmi les cinq équipes de la classe première ne peuvent aussi de près voilà d'être champion. Autant également aussi, il est également du bas du tableau, aucune équipe aujourd'hui n'est à l'abri. Ça veut dire que c'est un bon championnat, équilibré et également aussi, il y a un engouement certain autour de ces équipes-là et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion également quand même de féliciter la SPKID mais d'encourager également le Giraffe mais également aussi les autres équipes de par la qualité de jeu qu'ils essayent et je suis persuadé que la qualité des infrastructures allant dans le sens effectivement où on a commencé à le faire et je pense que c'est sûr que nous allons de plus en plus encore avoir de la qualité, d'une bonne qualité de jeu. Ça c'est clair. Par exemple, vu ce qui s'est passé à Pekin, on aurait aimé par exemple voir une équipe de l'Uso par exemple recevoir à Ouakam par exemple le Giraffe par exemple vous allez avoir des... Comme il est aujourd'hui à Angor où véritablement je souhaite encore une fois et c'est un appel que je lance pour la population d'Angor véritablement pour mettre quand même du gazon synthétique sur le terrain parce qu'aujourd'hui c'est tout à l'heure et je pense qu'aujourd'hui si l'équipe peut-être a des difficultés aujourd'hui c'est lié forcément peut-être à l'état du terrain sur lequel effectivement l'équipe est venu. C'est bien vrai qu'il faut saluer l'appréciation des joueurs de l'AS Pekin mais le public quand même a joué un très très grand rôle. On parle de recettes de 2 millions 500 pour vous dire sur un... Mais c'est les mêmes recettes qui sont faites à Hambour entre les matchs de Turekunda et de Djambar ils sont des recettes à 2 millions, 3 millions ça ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu je crois que c'est ça aujourd'hui quand même C'est le bon au cul Très bien Merci Mayacine Alors on va parler à présent du foot étranger Malal on va commencer par la France où le PSG peine un peu à conclure sa saison alors qu'il pouvait être champion d'Ezières les Parisiens ont été contrariés par Sochaux contraints d'ailleurs au Nus ce fut le cas notamment lors du match de Villers-Réales contre Barcelone Il y a quelques heures de cela Newcastle 3 buts à 0 donc avec une réalisation de Mesut Ozil qui revient également donc dans la compétition sinon côté classement donc vous le savez Liverpool est leader mais seulement avec 2 points d'avance donc Sécrir est sorti de la zone de rélégation grâce à une meilleure différence de but Norwich City est 18ème 32 points Fulham 19ème avec 31 points et Cardiff donc 20ème avec 30 points nous restons en Angleterre chère pour parler de Louis Suarez Louis Suarez qui avait la banane aujourd'hui puisqu'il a été élu meilleur joueur de la première ligue anglaise donc l'Uruguaya hauteur de 30 buts donc qui succède à Gares Bale le jour du Real Madrid c'est la première fois donc qu'un jour de Liverpool obtient ce titre décerné par les joueurs Eden Hazard a été élu meilleur jeune devant Starridge et Shaw le joueur de Southampton et puis le Belge de Chelsea formé par Lille et donc le successeur de Bale qui avait également obtenu ce prix la saison passée alors Fatou je ne comprends pas quand même je ne comprends pas l'absence de Sterling puisque c'est un jeune également qui fait une saison extraordinaire au moins il méritait le podium c'est vrai le podium ou au moins être dans l'équipe type puisqu'il n'y est pas non plus dans le 11 type donc choisi pour la première ligue il n'y est pas on retrouve donc un des blues peut-être cherche dans les buts Shaw de Southampton en défense avec Vincent Compagnie de Manchester City Kyle de Chelsea également dans cette défense avec Coleman d'Everton en milieu de terrain naturellement Eden Hazard le belge Yahya Touré heureusement Yahya Touré parce que l'année dernière il n'était pas dans l'équipe titre du championnat anglais ça c'est un scandale l'ivoirien qui brille avec son équipe les citizens Gérard l'éternel Reds Liverpool dans ce semi-terrain l'alaman de Southampton lui Suarez et Storridge donc constituent le duo d'attaque ils sont tous les deux des Reds et c'est pourquoi on comprend que les Reds mènent la danse devant bien sûr et on est très content également pour Fenerbahce et Moussasso donc champion de Turquie depuis hier en 19 besiktas cette saison Moussasso a marqué 13 buts et peut encore soigner les stats d'ici la fin du championnat Moussasso sur lequel on peut compter peut-être pour les prochaines échéances du Sénégal Mayassine tout à fait il ne sera pas le seul je pense que sur Demba également aussi qui est en train qui revient également et naturellement sur d'autres jeunes également aussi je pense que c'est vrai que je disais que ce qu'il faut souhaiter il faut souhaiter véritablement qu'à l'entame de ces éliminatoires quand même que tous nos joueurs sont vraiment dans une parfaite santé et qu'ils soient en mesure effectivement d'explorer au maximum de possibilités je pense que c'est ça qu'il faut souhaiter parce que la forme du moment est importante c'est sacré je pense que c'est ce qu'il faut souhaiter cette émission de sport à la une alors dans quelques instants nous recevrons Madiopère pour la chronique hypisme mais donc Malal il y a quand même un événement important organisé par Mandela Wrestling Productions concernant donc de la lutte et des combats qui doivent se dérouler le premier le 3 mai voilà ce sera donc samedi prochain au stadium Yvamardjoub ce sera donc la première de Mandela Wrestling Productions avec donc cette très belle affiche la plus grande Forza de face qui va affronter Khadim Diaye numéro 2 de Tiaré sur Mer ce sera donc un derby l'ébou mais il y a d'autres combats qui seront proposés aux amateurs en l'occurrence Tafa Tafatine Junior contre Conan il y a également Camion qui fera face à Morphal numéro 2 Ndaou Sarraf contre Amaner numéro 2 et ce sera donc des combats à suivre en direct sur la télévision Future Media et comme ça a été le cas hier on sortira également les grands moyens les gros moyens pour encore faire plaisir à nos téléspectateurs félicitations pour le plateau d'hier c'était magnifique entre le plateau 1 et le plateau 2 et on a eu également de beaux combats entre Tyson Junior Modu Anta Yekini Junior et de l'autre côté pour le grand combat Saké S. Conte l'homme 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 ne t'inquiète pas alors dans quelques instants à mes réalisateurs une petite pause et on retrouve Madiopère merci alors Madiopère est-ce qu'on est venu ? on est venu on est venu au Sertidiane au Malazio oui mais Madiopère est-ce qu'on est venu à ce que tu as aujourd'hui ? je suis venu aujourd'hui je suis venu à ce que tu as à ce que tu as je suis venu aujourd'hui à TFM la Groupe Futur Media même en fait on a fait un lit un lit un lit un lit ah bon tu as beau c'est ici je vais y aller j 2021 je vais y arriver mais vous savez ils sont bien traités quoi est-ce que vous avez aujourd'hui j'ai fait une journée dans la course qu'on va loin et 49 c'est ma famille je... bon c'est on va après Ce n'est pas un jour de Abbas c'est aussi une journée pour lui en parler de leur amsolo. Il a été dans le grand pays comme le ministre de l'Elevage et Amitem Beengi Diaye de Mloukoumakboub. Il a été dans le grand pays et c'est le grand pays, le grand pays Badr Mameyah qui est dans son tribune. C'est tout ce que j'ai fait. Nous avons vu tout ce qu'il y a. Le premier cours est le groupe 2. Nous avons de la distance de 2200 mètres. Le premier, c'est Mara. Le deuxième, c'est Arrive. Le troisième, c'est Arrive. Le quatrième, c'est Grand Maga. Le deuxième cours est le groupe 1. Nous avons de la distance de 2200 mètres. Le premier, c'est Darissala. Le deuxième, c'est Professeur Amor Baou. Le troisième, c'est Hafza. Le troisième, c'est Serine. Le troisième, c'est Poulet de 2 ans. C'est une première, c'est Amiari. C'est Amiari. Le premier, c'est Lamam. Le deuxième, c'est Baraka. Le troisième, c'est Niyade. Le quatrième, c'est Bon Maire. C'est mon corps, c'est mon corps. Le troisième, c'est Group 3. Nous avons de la distance de 2650 mètres. Le deuxième, c'est Salivine. Le troisième, c'est plusieurs. Et le troisième, c'est Meraz modeling. Le troisième, c'est Rosa. Le quatrième, c'est Womanrat Je vous disais d'ici comment vous dites ? Je vous disais que c'était un grand joueur. Je vous disais que Mohamed Gajig est à un grand joueur. Souvent, il a une première joueur. Nous sommes à un joueur. A bientôt, on a une nouvelle nouvelle nouvelle. Je suis allé à un grand joueur. Je suis allé à l'adresse de 200 mètres à l'adresse. Je suis allé à l'adresse de tous les deux. Je suis allé à l'adresse de la communauté. Je suis allé à l'adresse de tous les autres. dans le maintien de maignage parce qu'il n'y a pas le temps, il ne manque de compétition. Il est en train de me donner trois ans. Depuis cette année, je n'y ai pas de même à gagner. Et je n'y ai pas de même à gagner. Ce qui est ma meilleure, c'est ma meilleure. Je n'y ai pas de même à gagner. Je n'y ai pas d'aimer ni si je n'y ai pas de même. 6 de Rhône 1, 2, 3 ans 1, 2, 3 ans 1, 2, 3 ans 2, 3 ans 2 ans 1, 2, 3 ans Je ne peux pas le dire. Parce que si je regarde, je suis le meilleur joueur. Je suis le meilleur joueur. Je suis le meilleur joueur. Tu es le meilleur joueur. Je suis le meilleur joueur. Je suis le meilleur joueur. Je suis le meilleur joueur. Mais Lydia est venu au plateau pour jouer au jockey. Est-ce qu'on est des jeunes? Je suis le meilleur joueur. Il y a beaucoup de joueurs dans ma intro zone. Il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Mais comment est-ce qu'il y a 9 ans pour jouer au Côte d'Awalcours? Oui, mais nous devons être entraînés. Nous devons être des formations. Si nous avons été adoptés, nous devons être facile. Parce que si nous devons être une formation, je ne devons pas faire cette formation. Si nous devons être en train de faire ça, il n'y a pas de problème. Si nous devons être dur, nous devons être dur. Mais il y a une question de poids. Normalement, si nous devons être en train de faire ça, il y a un poids pour jouer au Côte d'Awalcours. Oui, il y a un poids pour jouer au Côte d'Awalcours. Si nous devons être en train de se faire ça, il y a un poids pour nous. Il y a une forme de poids, si nous devons être indiennés, il y a un poids pour qu'il puisse être mis. La publicité n'a pas été indiqué, sinon le poids pour nous, se dépasser tout le monde de notre temps. Mais jockey, est-ce que vous avez des filles ou des filles ? Oui, je suis profiteuse d'une nuit, c'est Alpha Makhla, qui est une fille de Morsin, et c'est tous des anciens jockey. Si je fais un jockey, j'ai fait un jockey avec un espoir de la famille, ils ont fait des filles, ils ont fait des filles. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Tout le monde ne peut le faire. C'est toi. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je peux le faire. Je vais vous faire. Parce qu'on est, on est pour nous. Qu'est-ce que tu as rencontré? Les filles sont les filles. Elles ne peuvent pas le faire. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Les filles sont les filles. Je vais vous laisser. Tout le monde est le faire. Tout le monde est le faire. Il faut que nous nous accueillons au Grand Prix. Il faut que nous accueillons au Grand Prix. Nous allons nous accueillons au Grand Prix. Merci. Je les remercie Je les remercie Je les remercie Ambala le chère Tidjad C'est le invité Yifidjar Mayasin Donc Gorgi Sijeng Amis téléspectateurs On vous donne rendez-vous La semaine prochaine Bien sûr merci à toutes les équipes techniques Réalisation Journalistes Qui avaient participé Montage Qui avaient participé A la réalisation De cette émission Excellente soirée à tous Et à la semaine prochaine Au revoir